Un podcast Binge Audio Voyage au Gouinistan, un podcast de la RTS embarqué chez Programme B Mais je sais pas, tu veux pas rentrer dans aucun truc que je propose ? T'es comme bloquée dans tes machins Mais j'ai pas forcément envie de parler de cul comme ça Je veux dire, c'est un podcast avec plein de gens qui vont écouter Je pense qu'on doit aussi raconter des choses, après moi c'est... Qu'on raconte quoi ? Il y a un truc qu'on pourrait raconter quand même, c'est l'histoire de la cheminée peut-être Celle-là elle est drôle Parce que ça c'est drôle Ouais Ça c'est drôle, d'accord Dans cet épisode, on parle de sexualité entre lesbiennes Pour les plus jeunes oreilles, passez directement à l'épisode suivant Voyage au Gouinistan, épisode 4 La baise, sans blaise Abonnez-vous au podcast pour ne rien rater Et si vous êtes arrivés là par hasard Coucou ! Notre conseil c'est d'écouter les épisodes dans l'ordre Et si vous voulez déjà nous laisser un message vocal pour nous raconter une histoire qui vous appartient 0041 76 358 27 69 Moi je me rappelle de vivre un truc vraiment particulièrement beau et je te dis mais tout est parfait quoi Il manquerait juste un feu de cheminée Donc en fait ce que j'ai dit c'est J'aimerais tellement une cheminée là Et à ce moment là tu me réponds je sais pas ce que c'est la cheminée c'est quoi ? Est-ce que tu pensais que c'était une position ? Moi je pensais que c'était un... J'imaginais une position où tu dois souffler Et tu vois genre... Et du coup il y a eu un moment où je me suis levée comme ça Tu m'as dit c'est quoi une cheminée ? Je sais pas faire j'ai dit je suis désolée je sais pas faire Oui mais je me disais bah écoute à Lausanne Enfin moi je n'ai pas de Lausanne A Lausanne il se pratique la cheminée Bien connue Et en plus si tu veux c'était pas genre Est-ce que tu sais faire une cheminée ? Ou tu vois c'était j'aimerais tellement ça maintenant Ce serait tellement parfait Oui le sexe ça fait partie du voyage Et le sexe entre lesbiennes c'est souvent intriguant D'après ce qu'on observe Moins on connaît le Gounistan Plus on est curieux et curieuse de ce qui se passe dans le lit des lesbiennes Les lesbiennes sont invisibles On ne sait que très peu de choses sur elles Leurs vies sont secrètes Leurs luttes sont souterraines Leurs amours sont discrètes Alors bon leur sexualité Il nous reste plus qu'à les imaginer Moi j'étais dix ans avec un homme Personne ne m'a jamais demandé comment on faisait Mais depuis que je suis ouvertement lesbienne Je réalise combien nos sexualités sont au cœur de beaucoup de fantasmes Parfois on est carrément dans la fake news Vous voulez un petit résumé des clichés ? Alors bienvenue C'est moi qui fais l'homme Elle, elle fait la femme Jessica viens dire bonjour Bonjour Nous ici on ne baisse pas vraiment En tout cas pas souvent Nous on joue à la dînette On tricote On parle toute la nuit On se frotte un peu parfois En faisant des petits bruits Mais c'est tout Notre kif ultime ? C'est d'être regardé par un mec qu'on a trouvé au bar de quartier Et les filles je peux venir vous regarder Je fais rien Je regarde juste Et à qui on a dit Mais bien sûr Mais bonne idée Mais volonté Installe-toi Regarde Aujourd'hui on a rendez-vous avec 5 lesbiennes Et on n'est pas en avance Il est à quelle heure le train ? 18h12 Là, tac Tac Tac, tac, tac C'est pour que ça aille plus vite Non mais j'en ai marre On est là ? On est prêtes ? Oui On est prêtes Tu sais que je passe ma vie à t'attendre Non Je sais pas pourquoi tu te débrouilles toujours pour être prête 2 minutes avant moi Mais moi j'ai rien demandé On est encore dans l'hectare En fait toi t'adores que je t'attende Ça doit faire partie d'un de tes kifs là T'adores que je t'attende J'adore que tu... Tu sais quoi ? Je me sens importante quand tu m'attends Oui c'est ça Voilà Je te regarde faire Je te regarde courir Je te regarde machin Mais t'as prévu pas à mettre tes chaussures Ouais on y va Bye On a rendez-vous ce soir à Genève dans un atelier d'artiste où bosse Colline Attention les plantes Donc celle-là Colline est l'amie d'un ami Vous l'avez déjà entendu dans le dernier épisode On les entend On entend C'est la reine de la drague sur le dance floor C'est elle qui a réuni ses potes qu'on connait pas encore On ne les connait ni d'Ève ni d'Ève A priori, elles aiment parler librement de sexualité Et on n'a aucune ex en commun C'est tout ce qu'on sait Salut Bonsoir Salut Enchantée Enchantée, moi c'est Laura Moi c'est Alice Hello c'est Johanna Salut c'est Chai Et Colline Vous êtes d'accord qu'on parle de cul ? Ok On est là On était en train de le faire en fait Donc du coup ça tombe à pic On en parle souvent C'est important pour vous le sexe ? Très Moi c'est omniprésent dans ma vie Non moi c'est assez central dans ma vie Et que ce soit quand je suis en couple ou quand je suis pas en couple C'est vraiment ouais c'est assez important Ah ouais moi c'est omniprésent Et d'ailleurs c'est marrant parce que ce soir on a été invité pour parler cul Du coup sûrement que ça nous branche Mais il y a plein de lesbiennes qui sont des méga goudous Et pour autant qui sont pas branchées de sexe Et c'est tout Pour autant t'es tout le temps t'es une lesbienne quoi Pas besoin de baiser tout le temps pour être une gouine On le sait, on l'a toujours su Les sexualités lesbiennes génèrent une sorte de fascination Mais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de curiosité La question la plus classique c'est J'aimerais bien savoir deux femmes c'est comment Coline et ses amis ont plein de souvenirs du genre Ah ouais moi la première personne qui m'a demandé ça c'est ma maman Oups Qui m'a dit mais en fait C'est pas que vous faites quoi Mais elle m'a dit mais ça te manque pas la bite Voilà je pense qu'elle a une sexualité Elle a eu une sexualité toute sa vie assez épanouie et du coup elle comprenait pas Je lui ai un peu expliqué mais quand même ça lui parle moyennement Alors que je suis dans les mêmes transpirations, que je suis dans les mêmes intensités qu'elle Mais du coup ça, ça a dépassé un peu Puis après il y a tous les relous de toute notre vie qui nous ont demandé comment on faisait sans eux La semaine dernière je me retrouve dans un dîner où on était une dizaine à table avec majoritairement des hétéros Et puis d'un seul coup ça commence à picoler Et puis une nana qui pourtant paraissait assez ouverte sur des questions de sexualité Elle arrive vers moi et puis elle me dit Mais toi tu fais la meuf ou le mec ? Et là je me suis dit mais mon dieu C'était le genre de question qui se posait il y a dix ans Je pensais plus qu'aujourd'hui on pouvait encore demander dans un couple lesbien Qui faisait la meuf ? Qui faisait le mec ? Il n'y a pas de représentation masculine dans notre sexualité C'est quelque chose qui est hyper dans le partage qui va être très fluide Moi je me rappelle toute ma vie c'était j'avais vingt ans dans une boîte Et je sors et un mec me demande Il est très lesbophobe et tout Il est là genre comment vous pouvez prendre du plaisir sans nous Et j'ai pris trente minutes à lui expliquer J'ai pris le temps et je lui ai expliqué vraiment Et je lui ai dit je peux même te donner des conseils Et au bout de trente minutes il m'a dit merci Et il y a vraiment eu un échange Et je me suis dit ce mec là Au moins il ira pas faire chier d'autres meufs Moi je pense que ça m'est moins de fois arrivé Le fait qu'on me demande comment ça marche Mais plus qu'on illégitime l'acte en fait Pour qu'ils me disent ah mais en fait ça compte pas De meuf ça compte pas Ou alors même des expériences Par exemple la première fois que j'ai été chez ma gynéco Qui était une expérience hyper lesbophobe Où j'avais envie de me faire dépister Parce que j'avais eu plusieurs partenaires Et je savais qu'il y avait eu Dont une partenaire qui avait eu des rapports passés Avec une personne qui avait des IST etc Où en fait on me dit Ah mais t'es vierge tu reviendras Quand tu seras plus vierge Deux meufs ça compte pas Une petite pause gynéco s'impose Ensuite promis On retrouve Colline et ses amis Pour parler de sexualité Le suivi gynécologique Ça mérite qu'on s'y attarde un peu Beaucoup de lesbiennes ont vécu De mauvaises expériences Comme Alice Et ça peut être traumatisant Alors parfois elles passent leur chemin Parce qu'elles ont été mal accueillies Ou qu'elles ont peur de l'être Vous vous souvenez de Béné De son rire qu'on aime tant Elle nous a raconté son coming out Dans l'épisode 1 Et bien Béné Elle a zappé le gynéco Pendant pas mal d'années La santé, les gays ont été très stigmatisés Mais les lesbiennes Il n'y avait rien D'abord il n'y avait pas de sexualité existante Pour la plupart des gens Il n'y avait pas de campagne Qui m'est sensibilisée à me dire Même s'il n'y a pas de phallus dans ta sexualité Il faut aller consulter Donc c'est vrai que Je ne me suis pas sentie concernée Mes potes hétéros m'en parlaient Mais forcément Ça ne m'atteignait pas en fait Jusqu'à mes 30 ans Où une amie infirmière proche A compris Parce que pour elle Elle pensait que c'était logique Que j'aille chez le gynéco Puis quand elle a compris Qu'à 30 ans Je n'avais encore jamais été Chez le gynéco Elle a été un petit peu choquée Et puis surtout Bienveillante En harcelant A peu près tous les jours T'as pris ton rendez-vous T'as pris ton rendez-vous T'as pris ton rendez-vous Donc au bout d'un moment J'y suis allée Dans quel état d'esprit tu es ? Un peu stressée J'ai trouvé ce gynéco Sur une liste de gynéco friendly Et puis Bah voilà Moi j'y suis allée Donc c'est bien J'avais pas compris Le système du suivi Après Donc voilà C'est ce qui s'est passé J'ai dû y aller Trois fois en 10 ans Un truc comme ça Et puis C'est la dernière fois Que ça a été Le plus embêtant Puisque dans ma tête J'y avais été Il y a deux ans Un truc comme ça Et puis en fait Le gynéco me dit Non non Ça fait plus de 5 ans Que vous n'êtes pas venu Et puis bah là J'ai un fibrome Qui a envahi mon utérus Donc Bah là C'est plus du tout La même La même histoire En plus En étant infirmière Voilà Ça part vite Donc Ça part vite Ça veut dire quoi ? Dans les pensées négatives Cancer Machin Tout ça Voilà Donc ça tourne vite Anxieuse Parce que j'avais une masse au sein J'avais Enfin il y avait tout À la totale Le changement de tête du médecin Enfin voilà Donc la prise de sang en urgence Les rendez-vous en urgence Donc c'est vrai que c'est un souvenir Où j'étais en train Un peu déjà de programmer Alors oui Pendant mes vacances Il faudra que je fasse la chimio Enfin voilà J'étais vraiment partie là-dedans Donc c'était Voilà Très glauque Pendant plusieurs jours Ouais Donc je le souhaite à personne Et puis en fait Bah voilà Il n'y a pas beaucoup de solutions À part l'ablation de l'utérus Puisque le fibro M'a envahi les parois Très rapidement On est assez rassuré Que ça soit pas malin Mais on n'est pas sûr à 100% Tant qu'on ne l'a pas Enlevé et examiné Donc effectivement J'ai eu beaucoup de chance Il n'y avait rien C'était juste un fibro Bénin Mais ça aurait pu être autre chose Et puis En ayant laissé se développer Pendant plusieurs années Donc c'est vrai que C'est quelque chose Qui m'a toujours assez interpellée En tant qu'infirmière A donner toujours des conseils De prévention Je travaille dans la prévention Et c'est vraiment là De se dire qu'il y a Le cerveau Le professionnel Et puis La lesbienne Simplement Qui n'a pas été sensibilisée Qui n'a pas été Interpellée Et la société aussi Tu dois subir cette opération Cette ablation Ça a quelles conséquences Dans ta vie en général Et dans ta santé ? Alors moi Je n'avais pas de désir d'enfant A cette période Et donc je me suis dit Que c'était le plus simple Voilà De tout enlever Plutôt que de risquer D'autres problèmes Encore avec l'utérus Donc voilà Ça c'était une période Un peu Particulière Pour moi Elle s'est bien passée Vraiment Mais je me mettais La place De d'autres femmes Qui auraient eu Des désirs d'enfant Mais ça aurait pu être aussi Pour d'autres problèmes Je veux dire Il y a le fibroom Qui est un des gros problèmes Mais il y a aussi Les infections sexuellement Transmissibles Qui vont monter Parce qu'elles n'auront pas Été dépistées Et puis qui vont monter Au niveau des ovaires Ou au niveau des trompes Et faire peut-être Des problèmes de stérilité Et puis c'est vrai Que voilà On doit s'occuper De sa santé Donc vraiment Quand j'y repense Maintenant J'ai de la chance Et si mon témoignage Peut effectivement Faire que D'autres personnes Évitent de tenter La chance Comme moi Ça peut vraiment Être utile On veut pas ici Blâmer les gynécos Il y en a des super Et nous on adore la nôtre Si elle nous écoute On lui dit bonjour Désormais Il existe même Des centres de consultation Spécialement pour les femmes Qui ont des rapports sexuels Avec des femmes Comme Elchec à Lausanne Ce genre de lieu Est très rare Et très nouveau En Suisse romande Donc ça bouge Tout comme la prévention Dans la communauté lesbienne C'est fou de se dire Qu'à l'école Dans les années 90 Moi j'ai appris A mettre une capote Sur une banane Mais on m'a jamais dit Que si j'avais du sexe Avec des femmes Je pourrais aussi Attraper des IST Moi tout ce que je savais Du sexe entre femmes C'est à dire à peu près rien C'est à travers le porno Du porno lesbien Produit par des hommes Pour exciter des hommes A se demander Ce qui émoustille tant les mecs A voir deux femmes baiser Mais ça Christine C'est une question A un million de tétons Bienvenue A qui veut gagner Des tétons Bonsoir Aurélie Bonsoir Marie-Pierre Vous êtes prête Pour cette question A un million de tétons Oui Marie-Pierre Pourquoi les scènes de sexe Entre lesbiennes Excitent-elles souvent L'homme hétéro A Parce qu'il n'est pas confronté A un pénis plus grand que le sien B Parce qu'il y a plus de vagins à regarder C Parce qu'il est tombé sur cette vidéo Par hasard sur internet Il le jure Il était sur Google Paf la vidéo s'enclenchait toute seule C'est un malentendu D Demande plutôt à Dédé Aurélie vous hésitez ? Ah bah oui Marie-Pierre Je vais appeler un ami Votre ami c'est qui ? C'est Dédé Oui allo Dédé à l'appareil ? Dédé j'ai trop besoin de ton aide Est-ce que tu sais pourquoi Les scènes de sexe Entre lesbiennes Ça excite souvent Les hommes hétéros ? C'est parce qu'on a la pression Qu'elles s'amusent En nous attendant Avec nos gros engins Une femme c'est comme Un bidon d'essence Tu vois Tu frottes deux bidons d'essence Bah il se passe rien Mais si tu rajoutes Une petite allumette Là Ouf Ok je vais prendre La réponse D C'est votre dernier mot Aurélie ? C'est mon dernier mot Marie-Pierre Bonne réponse Aurélie Bravo Merci Le but c'est pas de dire Que le porno C'est le mal absolu Mais pendant très longtemps Quand tu tapais lesbienne Dans Google Les premiers résultats Étaient systématiquement Des sites pornographiques Alors que moi Ce que je voulais savoir Quand j'étais intriguée Par les filles C'est comment elles font L'amour en vrai Je voulais autre chose Comme imagerie Qu'une performance pornographique Filmée crûment Sous des néons dégueux Je voulais de l'amour Je voulais de la sensualité Et surtout des jolies lumières Alors quand tu débutes Ta vie de Gwyn Ou que tu te poses Des questions sur tes désirs C'est comme si t'essayais De monter une bibliothèque Ikea avec des moufles Et qu'en plus T'as pas le mode d'emploi Et pour notre génération Le mode d'emploi Beaucoup l'ont trouvé là The L-Word C'est une série américaine Des années 2000 Une sorte de top modèle Du Gwynistan Mais en mieux On suit les aventures D'un groupe d'amis lesbiennes Elles sont belles Intelligentes Amoureuses Des dramas Gwyn En veux-tu En voilà sur 6 saisons Et aujourd'hui encore Quand on parle de L-Word Avec des copines Gwyn Ça crée tellement de passion Exemple dans notre atelier Jeune voix Avec Colline et ses potes C'est pareil c'est dans des bureaux Toutes tes mains Ou dans la nuit Elles sont dans le bureau C'est tout éviter Et elles la chocent C'est comme ça Alors oui T'es en train de te toucher En même temps Mais à côté de ça Tu dis mais moi Ça m'arrive jamais C'est incroyable L'impact et la puissance De cette série dans la communauté Ça a été une révolution Ce que cette série nous apportait C'était un potentiel de projection On pouvait se voir En ces personnages Qui vivent une vie de rêve Des femmes qui s'assument Qui s'embrassent Ce désir font l'amour Partout Et pas comme dans les pornos Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? Rien du tout Avec elle t'as plus bruit ton pied ? Non J'ai adoré baiser avec toi Moi aussi j'ai adoré ça Lissi Et bah alors C'est quoi le problème ? C'est pas mon truc Je vais pas dans le durable Un jour il y a une fille Qui m'a invitée chez elle Et qui a commencé à me mettre Toutes les scènes Le cul de L Word La violence ! Un peu à 17h30 Comme ça Et moi c'était quelqu'un Que je kiffais à mort Et j'étais un peu tétanisée Et j'ai découvert L Word comme ça J'étais un peu là C'est tout Enfin il y avait un truc Où moi j'avais méga envie Et elle le savait certainement très bien Et du coup moi j'étais tétanisée Et elle me met ça Voilà tu vois Je pense qu'elle voulait Que je la coince contre le mur Et qu'on fasse les mêmes choses Et moi j'ai rien fait Mais rien Tu fais nous rêver Mais rien du tout J'ai rien fait Je suis rentrée Je tétanisée Ça m'avait complètement coupée Le fait d'avoir des représentations Ça te permet de pas te sentir Comme une merde ou coupable Ou seule Ou seul Non je suis d'accord que ça aide Ou le diable Non ça c'est génial Je suis d'accord que ça aide Je suis d'accord que c'est génial Je suis tout ça Après moi j'ai vécu un truc Qui était complètement hors représentation Et après les choses que j'ai vues Qui parlaient de ça Comme L Word Ou comme ça Je l'ai vu avec un regard Qui était un peu Moi c'était déjà fait C'était déjà construit Mais moi ces représentations M'ont juste permis Donc quand je parle de représentation Ça se résume à vraiment The L Word à 13 ans en streaming Mais ça m'a juste permis de me dire Que légèrement quelques années après Le désir qui pouvait s'exprimer N'était pas quelque chose De monstrueusement blasphématoire Tu vois Ouais c'est ce que j'allais dire C'est qu'en fait t'avais le droit D'être avec une femme Par contre t'es pas obligée De faire ce qu'elles font dans le film C'est bien Ouais Hé j'ai encore une question Mais t'es encore là Dédé Vous faites souvent les ciseaux là ? Ça c'est la question Est-ce que la position du ciseau Est un incontournable Entre le haut des jambes et le buste Et la taille des jambes La meuf elle peut juste s'asseoir sur toi Tu vois Comme ça Mais ça marche Et ça se frotte Et c'est trop bon On est d'accord Oui mais donc c'est pas vrai Avec la taille des personnes en fait Il s'agit de mettre ensemble les bassins Oui oui C'est les bassins Le ciseau c'est mettre chatte contre chatte Après ça peut être dans n'importe quel sens Ça peut être croisé La tête à gauche à droite Ça peut être la tête en train de se galocher Ça peut être tout ça Peu importe C'est le sexe contre le sexe Et ça ça amène au bleu du pubis Oui La position du ciseau Est une énième démonstration D'une éclate totale sans pénétration Après ce serait un autre cliché De penser que les lesbiennes N'aiment pas être pénétrées Il y a plein de manières de le faire Avec ou sans sex toys De temps en temps Dans certains couples Il y a cette petite cerise sur le gâteau Comme on dit non ? On appelle ça la petite cerise sur le gâteau Alors moi je suis l'autre discours Parce qu'en fait J'ai 42 ans Et en fait J'ai jamais utilisé de sex toys Non Alors dans ma construction De mes plaisirs et de ma sexualité Je suis tellement fan de la chair Et de la mouille Et de la chatte Et tout ça Qu'en fait Il n'y a pas besoin de sex toys Les objets pour moi C'est juste une option Mais c'est pas du tout C'est pas un step en fait C'est pas genre le step suivant Ou quoi que ce soit C'est vrai que Je te rejoins totalement sur le fait Qu'il n'y a pas mieux Que d'avoir quelqu'un en face Qui est super excité Enfin il n'y a pas plus excitant que ça en fait Et que ça passe par les fluides Beaucoup pour moi aussi en fait Après je ne suis pas fermée Plus les années passent De moins en moins je suis fermée Parce que je suis de plus en plus épanouie Et je m'éclate et tout ça Et puis le plastique Moi c'est mort quoi Le plastique Je dois faire un travail sur le plastique Ce qui est évident Il existe des super sexes En verre En pierre Pour les non fans de plastique Et c'est quoi pour vous La recette d'une relation sexuelle réussie ? Il faut incarner Il faut totalement incarner En tout cas il faut être à fond Il faut avoir envie Il faut avoir envie Il faut que la personne en face Elle ait méga envie aussi Et je pense surtout Être à l'écoute Être à l'écoute de la personne Lui demander c'est quoi C'est quoi qu'elle kiffe Et même si elle ne le sait pas Être à l'écoute Du corps Et être à l'écoute de la personne Et puis je pense que ça Ça enlève beaucoup de pression À la performance Parce que si t'es là Avec une nana que tu kiffes Que tu désires Et t'as absolument envie De la faire jouir Et t'arrives pas à la faire jouir Tu te réveilles le lendemain T'es en train de paniquer En train de te dire Mon dieu j'ai pas été à la hauteur Mais en fait It's fine Et puis c'est pas grave Peut-être qu'elle a pas joui là Elle jouira une autre fois Ou peut-être que vous étiez Juste pas compatible En termes de corps De fluide Je pense que c'est un truc de peau C'est un truc de chimie De toute façon tu le sens quoi Et c'est des odeurs Et c'est des Voilà Du moment que toi Et que l'autre Je sais pas S'ouvre et Te donne les parties de son corps Et tout ça Peu importe Ni dans l'ordre Ni comment Ben tu sens que c'est possible C'est ça qui est beau C'est ça qu'on aime en fait Justement Que c'est pas juste A plus B C'est pas juste Qu'en fait à chaque fois Que t'as un nouveau partenaire Ou une nouvelle partenaire Ben c'est la découverte en fait C'est une nouvelle personne Et du coup c'est un nouvel organe génital Et c'est des autres muscles C'est des autres terminaisons nerveuses Et puis c'est des autres contractions Etc Mais je l'ai dit depuis toujours Et je continue à le dire C'est que chaque femme Est un nouveau voyage Et le voyage se passe bien Souvent Les Gwyn qui aiment les statistiques Comme moi Adorent citer cette étude américaine Qui dit que les lesbiennes Ont plus d'orgasmes Que les femmes hétéros Après Faut pas idéaliser non plus Mais des fois ça marche pas Et c'est pas des belles rencontres aussi Ça peut être aussi Total fluff Moi ça m'est déjà arrivé aussi En tout cas D'avoir passé la nuit avec quelqu'un Et c'était catastrophique Et très gênant au matin aussi J'ai jamais regretté D'avoir passé une nuit avec une fille Et on a toujours rigolé Et même si ça tournait au vide nul Bah en fait on s'est marré Et puis on a fait d'autres trucs Moi je me rappellerai toujours J'ai rencontré sur Tinder une fille Et en fait on a passé la nuit ensemble Après essayer de bourrer la gueule Et tout d'un an On a couché ensemble Et le lendemain on a dit Ouais bah en fait on s'entend trop bien On va devenir meilleure pote Mais par contre Ça ne mènera à rien Et j'ai même été invitée à son mariage Avec une femme Avec une femme Donc deux femmes ça m'a fait ça Deux femmes j'ai rencontré sur Tinder J'ai couché avec elle Et deux ans après Elles m'ont les deux invitées à leur mariage D'affilé De moins d'intervalles Et j'étais Ah putain j'ai le Voilà Le bad luck Qu'elle a Tu peux avoir des belles rencontres Et des fois ça marche pas Voilà Après il y a une réalité C'est que la société Elle n'a pas construit Le désir des femmes Comme celui des hommes Quand t'es une femme T'es pas censée parler de cul T'es pas censée T'es pas éduquée au cul Non T'es pas éduquée au cul Du coup moi Dans mes 18 à 25 ans On va dire J'étais très jalouse Des mecs gays Parce que les mecs gays Ils avaient les sonas Ils avaient les backrooms Et en fait En tant que femme lesbienne Je suis passée d'abord Par la honte Par coming out Et beaucoup de difficultés Mais après J'ai eu envie de vivre Ma sexualité de manière libérée Et en fait D'être libérée du carcan De l'éternomativité Ça m'a permis aussi En tant que femme D'accepter le fait Que j'avais des désirs Intenses Qu'en tant que jeune femme J'avais envie De m'envoyer en l'air À droite, à gauche Ils avaient plein d'endroits Pour faire ça Super libérée Et en fait Je rêvais De backrooms De sauna Etc Oui il y a des soirées Plus queer Etc Il y a plus d'espace Pour être libre D'être ce qu'on est Je vais dire En termes d'identité Mais purement Pour du sexe Ça n'existe toujours pas En fait Des backrooms Des lieux Vraiment pour baiser Enfin peut-être Je ne sais pas Est-ce qu'il existe Un lieu dédié Aux sexualités lesbiennes En Suisse ? Nous non plus On ne sait pas Et ça nous intrigue beaucoup Mais là Il est temps de partir Merci hein Merci à vous Merci beaucoup Merci beaucoup C'était trop chic Et soudain On s'est souvenu D'un vieil article Du magazine 360 Le magazine queer suisse roman Et on a toute la collection Dans nos toilettes Regarde Aurélie Où tu as trouvé Un article Qui est signé par Camille Bézienne Regarde Plongée en orgie L'été rime Souvent avec plage Cruising Sexe Il peut aussi être La saison Pour découvrir Un pays peu connu Et peuplé uniquement De femmes queer Et de personnes Ayant une vulve L'orgie Rencontre avec des organisatrices Et des participantes Et là Qui c'est qui organise En compagnie de Romaine Elisa et Romaine Il faut qu'on trouve Une de ces meufs Qui organise ça Et on a fini par la retrouver Celle qui organise Des orgies lesbiennes Effectivement Orgies lesbiennes Romaine co-organise Ces fameuses rencontres À Zurich Elle est d'accord De tout nous raconter Il y a eu du succès Assez rapidement Dès le début En fait Donc c'est là Où on s'est dit Waouh Il y a vraiment une demande La plupart des personnes Quand elles arrivent C'est plutôt Un feedback de Waouh Je suis un peu nerveuse Où c'est que je m'embarque Je ne sais pas En fait Je n'aurais pas dû venir Et en même temps C'est contrebalancé Avec cet attrait De la nouveauté De l'excitation Sinon évidemment Elle ne serait pas là Comment ça se passe ? Alors écoute Comment ça se passe ? C'est une bonne question Déjà c'est sur Toute une journée Parce qu'on On voulait que les gens Aient le temps De se poser Dans l'ambiance De se poser dans le groupe Et on commence simplement Par des petits exercices Des petits jeux Pour que les gens Arrivent à faire connaissance Ensemble On a Un tour Au début Où les gens Enfin un tour Un espace Où les personnes Peuvent énumérer Leurs limites Leurs limites Ce qu'elles veulent Ce qu'elles veulent Ce qu'elles ne veulent pas Leurs peurs aussi Par contre Ce qu'elles ont Du sexe Du sexe avec des femmes A plusieurs A trois T'arrivent Qu'il y a moins de nervosité Que le groupe se rencontre En fait Et du coup Bah oui L'envie arrive Le désir arrive Justement quand cette détente Arrive à se poser Donc on a bien compris Le cadre Que vous posez Donc du coup Je ne sais pas trop A quoi ça ressemble Vraiment Et on ne savait pas Non plus A quoi ça ressemblait Quand on a lancé l'idée Est-ce que c'est vraiment Du cul Du cul pour du cul Alors la première partie De la journée Non Dans le sens Où c'est des petits exercices De consentement De découvrir le groupe De découvrir soi-même Après la deuxième partie De la journée Oui On peut dire que c'est Du cul De la sexualité C'est genre Des tapis Dans une salle Hyper éclairée Ou bien vous avez Pardon mais Ça me rend plus Elle aime beaucoup l'éclairage C'est très important L'éclairage pour moi Non mais moi J'imagine ça Dans une pénombre Avec Que ça ressemble A une soirée Dans cette rencontre Libre de fin de journée Oui on essaie Quand même De proposer une ambiance Un petit peu plus feutrée On adapte l'éclairage Ouais On rentre dans un espace Où il y a quelque chose En plus qui va se passer Que ce qui s'est passé Durant la journée Du coup vous participez Pas Vous êtes en retrait Comment ça se passe ? Oui alors c'est important D'être en retrait Pour pouvoir poser un cadre Le plus safe possible Et on a un rôle Aussi tout à fait pratique On est un petit peu La station Safer sex Où les personnes Qui sont Dans la mêlée Parce qu'en fait De l'extérieur Ça fait parfois Un peu ça On n'a pas forcément Envie de se lever D'aller chercher Des gants Une digne dentaire Du lubrifiant Donc la règle Enfin la règle Peut-être pas Avec le claquement De doigt Lubrifiance Pour la 13 Mais les gens Lèvent la main Et on accourt Avec nos boîtes De gants Nos lubrifiants C'est vraiment ça Ce que tu racontes C'est quand même plus Souvent une mêlée Un groupe vraiment Qui fait du sexe Ensemble En tant que groupe Oui et non En fait Depuis l'extérieur Vu qu'on est justement En retrait Il y a un peu Cette image de mêlée Mais oui Si on y regarde À plus près C'est plus des groupes À deux Trois Voire quatre On sent quand même Les petits groupes Dans cette mêlée En fait Jusqu'à combien de personnes Vous avez déjà été ? Entre 20 et 25 personnes Donc 25 parfois 26, 27 Selon Selon les journées En fait On se dit Mais c'est quand Qu'on peut nous participer C'est qui les prochaines Qui organisent Pour que nous On puisse s'y aller Organiser des orgies lesbiennes Ça peut surprendre Ça peut choquer Mais c'est la preuve Que les femmes S'affranchissent peu à peu De ce qu'on attend d'elles De ce qui serait bien Ou de ce qui serait mal Ça peut paraître Complètement impromptu Mais quand Romaine Nous décrivait ces orgies Je repensais à cette fameuse Phrase assassine Qu'on entend parfois Dans un parcours de Gwynne Cette phrase si violente Mais si banale Vous êtes mal baisée Et ça me fait rire De penser qu'on puisse être Autant à côté de la plaque Il y a mille manières crasses D'insulter une lesbienne Sans prendre à son apparence À sa morale Mais aussi et ça arrive souvent À sa sexualité On a déjà entendu des phrases Comme Deux femmes ensemble C'est du gâchis Le brout minou C'est pas du cul Ou le fameux Si tu m'avais connue Tu serais pas lesbienne Cette phrase Si tu m'avais connue à 20 ans Tu ne serais pas homo Mon oncle il me l'a dite Je crois Aurélie Que cette fois Faudrait vraiment Lui donner rendez-vous Donne-moi la main Dis mon amour Franchement ça va aller T'as les mains froides Bah oui je suis en train De mourir de peur Mais appelle après Putain tu vas être soulagée Oui d'accord d'accord Je vais appeler Allez Salut Alain ça va Ouais je te dérange Je t'explique en deux mots Christine et moi On fait un podcast ensemble Qui parle des lesbiennes en Suisse Et de l'homosexualité En fait Je me demandais Si tu étais ok De peut-être m'en parler Ou Si tu serais d'accord Que je te questionne A ce sujet Plutôt On peut toujours C'est vrai Tu seras ok L'idée c'est que je vienne Chez toi Un petit coup Avec un enregistreur Puis on discute De deux trois trucs Tu vois Ouais ouais Bon Tu aimes des rats On se fait une bouffe À petit deux matins Ouais on se fait une petite bouffe Ouais cool Ouais Très bien Ouais A bientôt T'es tout bon Allez ciao 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 Bon Salut T'as l'intention Ciao C'était pas facile Cette fois On en est sûr L'oncle d'Aurélie Accepte une rencontre Ça veut dire que c'est réel Que je vais vraiment avoir Cette conversation avec lui Une conversation que j'imagine Depuis tellement d'années Ça va se faire là Dans ce podcast Reste à savoir comment lui parler Pour que ça soit le plus constructif Et le moins douloureux possible Si vous aimez ce voyage au Gouinistan N'hésitez pas à en parler autour de vous Vous pouvez nous écrire à l'adresse Gouinistan At rts.ch Lesbox 0041 76 358 27 69 Ce numéro Attends vos messages vocaux Sur Whatsapp Signal Telegram Tréma Racontez-nous des histoires de Gouinry Votre lien personnel avec le Gouinistan Ou alors adressez directement un vocal A quelqu'un qui compte pour vous On en a déjà reçu Comme celui de Laurent par exemple Bonjour le Gouinistan Merci, merci, merci De nous laisser l'espace aussi Pour nous exprimer C'est tellement important Un peu d'échange Dans ce monde si particulier Et justement Ce monde a changé pour nous Quand je dis nous C'est ma compagne Et moi-même Depuis Un peu plus de 8 mois Une petite fille Est rentrée dans notre vie Quand je vois ma petite fille Et le monde Si complexe Dans lequel Elle vient d'atterrir Je me dis Est-ce qu'on peut Anticiper Un petit peu Est-ce qu'on peut essayer De la préparer Et en fait C'est avec Une curiosité Très positive Que je vous écoute Et que du coup Maintenant ma compagne Vous écoute aussi Parce qu'on se dit Et si jamais Un jour C'est notre fille Qui veut nous dire Qui veut nous dire Que Elle est Gouine Elle est lesbienne Elle est gay Elle en pleuera Peut-être qu'il y aura Une nouvelle expression D'ici là Ça nous posera Vraiment pas de soucis Ce sera L'accueil de l'amour En fait Et surtout Essayer de De ne pas créer Chez elle de malaise A le dire En fait Et voilà C'était Laurent Le papa à domicile Qui change des couches Qui donne des petits pots A son petit bébé Fille Au passage Bonne journée Au Gouinistan Dans le prochain épisode De Voyage au Gouinistan On vous parle de famille Mais pas de la famille de sang De la famille qu'on se choisit Et on vous emmène Fêter Noël Avec la nôtre Une famille choisie De 15 Gouin Oui Vive le Gouin Clitoris C'est la famille Merry Gouin Spas Vive le Merry Gouin Spas Voyage au Gouinistan Un podcast De Christine Gonzales Et Aurélie Cuta Réalisation Marc Frochot Musique Sandor Production Véronique Marty Et Grégoire Molle A suivre Et sachez que la saison 2 De Voyage au Gouinistan Destination Vieillistan La suite des aventures De Christine et Aurélie C'est à découvrir en ce moment Sur l'application Play RTS Ainsi que sur toutes Les applications d'écoute Les applications d'écoute